... Je vous présente les escalopes de foie gras de canard croustillante aux endives brésées et jus de mandarine. Pour cela, il vous faut les escalopes de foie gras de canard croustillante, une endive, une mandarine, suprême de mandarine, jus de volaille, sucre en poudre, jus de mandarine, du beurre et pour la décoration, quelques germes de poireaux. Pour briser les endives dans une poêle bien chaude avec un peu de matière grasse, un peu de beurre, on va bien faire colorer les endives sur les deux faces. On va débuter la cuisson à feu vif et après déglacer avec le jus de volaille pour briser en fin de compte les endives. Cette action dans une poêle à feu vif, simplement pour maîtriser la coloration, on va saler et poivrer les endives. Maintenant, on va baisser la source de chaleur et on va pouvoir déglacer et cuire les endives. Pour cuire les endives, on va mettre un couvercle pour bien les briser et on va finir la cuisson, ça va durer 10 petites minutes. Une fois les endives brisés, on arrête la cuisson, on va les maintenir au chaud jusqu'au moment du dressage. On passe maintenant à l'élaboration du caramel à la mandarine. Dans une petite casserole, on va mettre le sucre semoule avec le jus de mandarine et on va commencer le caramel. On va le faire bouillir jusqu'à la formation sirupeuse que l'on souhaite. Une fois votre caramel obtenu, c'est-à-dire avoir une belle consistance nappante sur la cuillère, on va stopper la cuisson et on va le maintenir au chaud pour le dressage avec les escalopes de foie gras. Maintenant, je vais vous montrer comment prélever les suprêmes de mandarine, d'orange ou de pamplemousse. On va couper les deux bases de la mandarine et peler à vif. Peler à vif, c'est de découvrir, d'enlever la peau. Une fois que l'on a fait le tour de la mandarine, cela va consister à prendre entre les membranes simplement la chair. Prélever comme ça, la mandarine est plus fondante. Maintenant, nous allons passer à la cuisson des escalopes de foie gras de canard croustillantes. Ces escalopes de foie gras de canard croustillantes sont assaisonnées, sel, poivre et enrobées d'une chapelure pour obtenir un croquant lors de la dégustation. Dans une poêle bien chaude, on va saisir les escalopes de foie gras tout en maîtrisant la coloration. Dans une poêle bien chaude, cela ne veut pas dire une poêle pour trop caraméliser, trop brûler au début, les escalopes de foie gras en surface. On y va progressivement pour cuire l'intérieur à cœur du produit pour qu'il soit fondant. Lors de la cuisson, ne pas hésiter à retourner les escalopes de foie gras pour obtenir une belle coloration et le croquant grâce à la chapelure. Une fois la cuisson des escalopes de foie gras croustillantes terminée, nous allons passer au dressage. Dans l'assiette de votre choix, on va d'abord commencer à disposer des escalopes de foie gras. On va placer la garniture. Les suprêmes de mandarine. Les jeunes germes en décoration. On va décorer l'assiette avec des jeunes pousses de shiso verts, une jeune plante aromatique du Japon. On va mettre également le caramel sur l'escalope de foie gras, sur l'endive pour obtenir la brillance. Et maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada